Et mes amis, bonjour. Encore une fois, nous sommes dans les coulisses d'Adventis Magazine et nous recevons aujourd'hui un invité de prestige qui vient de la Suisse alémanique. C'est notre cher nouveau président de l'Union et de la DSV, Stéphane Sieg. Merci de ta présence, Stéphane. Merci pour l'opportunité d'être ici. Voilà, comme vous avez remarqué, Stéphane est francophone et nous sommes ravis donc d'avoir maintenant un président de la DSV qui parle français. Oui mais parler c'est un peu, c'est quand même un peu difficile parce que je travaille, je travaille avec les quatre ans de français que j'ai appris à l'école il y a plusieurs ans maintenant. Ça veut dire mon français est très limité mais je vais essayer de... Non mais on comprend très bien et tu parles très bien, c'est super. Ok, on va voir. Je pense que certains ne te connaissent pas ici dans notre fédération, ce serait bien de savoir qui est Stéphane Sieg. Donc tu es pasteur bien sûr, mais raconte-nous un petit peu ton parcours ministériel, s'il te plaît. Ok, voilà. Oui, je suis né en Suisse. J'ai grandi dans la région de Arao. Et j'ai voulu, premier j'ai voulu devenir un architecte et j'ai fait un apprentissage comme charpentier. D'accord. Mais dans ce temps que j'ai après, j'ai travaillé dans un bureau de l'architecture, j'ai fait du connaissance avec l'église adventiste. Je ne suis pas né comme adventiste. Ah, tu n'es pas adventiste ? Non, j'étais un chrétien avant. Ça veut dire, j'ai travaillé, j'étais grandi dans la, dans une organisation chrétienne qui n'est pas directement liée avec une église. C'est, en Allemagne, on dit, c'est un mouvement chrétien qui n'était pas attaché à l'église. C'est un mouvement jeunesse chrétien, oui, oui. Et là, j'ai fait les, j'étais dans les exploits et j'ai aussi créé un groupe de jeunesse chrétienne. D'accord. Ça veut dire que j'étais déjà actif dans ce sens. Et j'ai, j'ai prié que Dieu m'a donné une vision pour moi, pour ma vie. Aussi pour une, pour, pour une église parce que je n'étais pas part d'une église. J'étais part de l'organisation. D'accord. Et tu sentais ce manque de pouvoir t'attacher à une famille spirituelle. C'est ça. Tu as prié pour que Dieu te montre dans quelle église tu devais aller. Oui, c'est ça. J'ai, j'ai réalisé que quelque chose manque. D'accord, un vide. Oui, c'est ça. Et, et là, j'ai fait, fait du connaissance avec l'église avantiste et pour faire l'histoire short, courte, courte. Je suis, avec, avec la connaissance de l'église avantiste aussi, j'ai voulu aller dans un, étudier. J'ai changé mon, mes plans. Alors, pratiquement tout de suite après ton baptême, tu pars, étudie de théologie. Oui. Waouh. Mais tu vas en Allemagne ? Je suis allé à Bogenhofen parce qu'on a dit ça c'est l'école pour moi. Et j'étais pendant trois ans à Bogenhofen et après j'ai changé pour un an à à Marienhue en Allemagne. En Allemagne, ok. Et après à Newbold, j'ai fait mon master. D'accord. Et je suis revenu comme pasteur pour l'église. Alors, tu as eu très peu de vécu en tant que membre d'église, tu es tout de suite parti pour faire l'église. C'est ça. Et après tu reviens pasteur adventiste. Oui, c'est ça. C'était un peu intéressant. Voilà. Mais quand même, j'étais à Bâle. D'accord. Pour les stages pastoraux. Oui. Et j'ai travaillé là pour trois ans. J'ai commencé comme pasteur. J'aimais bien ça. J'ai travaillé aussi beaucoup avec les jeunes là. Mais peut-être c'est pourquoi aussi avec le, comment c'est le meilleur plan de la jeunesse que tu avais avant. Oui. Je suis devenu le directeur de la jeunesse à la DSV au, c'était 1997. 1997. D'accord. Et après j'ai travaillé comme, j'ai servi, on dit. J'ai servi pendant dix ans comme directeur de la jeunesse. Et après, on m'a appelé. C'était la division qui m'a appelé pour devenir un professeur de la théologie pratique. D'accord. A Friedensau. D'accord. Ça veut dire que j'étais là pour trois ans. C'était jusqu'à 2010. D'accord. Et après, là, c'était la conférence. C'était à Atlanta. Et là, on m'a appelé pour devenir le directeur de la jeunesse au niveau de la division. D'accord. Parce que tu as occupé jusqu'à tout récemment. Parce qu'en début de la 2017, au mois de mars, tu as été élu président de la Fédération Suisse Allémanique. Oui, c'est ça. Et d'office président de la division parce que c'est dans cette période de l'Union. Pendant cette période, c'est la DSV qui a le poste de présidence au niveau de l'Union. Donc, voilà un petit peu ton parcours. Très intéressant. Entre ton départ jeune sans église, mais passionné pour l'évangile, jusqu'à notre président de la Fédération de la Suisse Allémanique et de l'Union Suisse. Super. Je sais que tu as tout récemment commencé ton ministère à la DSV, mais est-ce que tu pourrais déjà partager avec nous quelle est la vision de cette mandature? Quels sont les objectifs que tu as pu travailler avec ton équipe par rapport à ce travail qui est devant vous pendant ces quatre prochaines années? Oui, chez nous, on est encore en train de créer une vision ensemble, mais je pense que je viens de la jeunesse. Et la jeunesse, c'est un département dynamique et créatif. Je pense que c'est une chose qui est très importante pour nous comme église, que d'avoir un esprit de vision, de voir la future positive et travailler avec des idées nouvelles. Nouvelles, oui. Ça veut dire, et je pense qu'on doit, parce qu'une chose qu'on entend partout, je suis juste revenu d'une rencontre avec la division, et là on a aussi dit avec la situation qu'on est, comme l'église argentiste en Europe, mais aussi en Suisse, on dit toujours qu'on ne peut pas faire business as usual. Ça veut dire, on doit réfléchir à comment on peut être église, un avantiste et connecté avec la réalité et la société dans laquelle nous sommes insérés. Et c'est ça, et pour ça, on doit, on doit, on doit, on s'est créé des nouvelles visions. Ça veut dire, pour moi, c'est important d'incluir plusieurs personnes, spécialement aussi des jeunes, dont on crée une vision d'évangélisation pour nous. Et c'est aussi important, l'évangélisation, c'est pas une chose seulement individuelle, c'est un collectif, ça veut dire, c'est investir dans une vision d'être église comme une famille de Christ, de Jésus. Parce que ça, c'est la vision que le Nouveau Testament présente aussi pour l'église, c'est la famille de Jésus. Et je pense qu'on doit aussi créer cet esprit de famille dans les églises pour qu'on soit vraiment accueillant et en phase avec la société actuelle. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, mais aussi des autres personnes dans l'église, on ne va pas seulement dans une église pour aller visiter un culte, on dit ça. Oui, de vivre seulement un culte. Un culte. On est un acteur, on est membre d'une famille spirituelle. C'est ça, et qui sert aussi la communauté. Communauté, oui, c'est ça. Je pense... Vous allez plutôt dans ce sens-là. Oui. Très bien. Une église actuelle, dynamique, insérée, accueillante, qui arrive à être en phase avec la société, et surtout travailler pour la communauté. C'est déjà excellent comme vision. Alors, tu étais en tant que président de l'Union dans le conseil annuel de l'Église Adventiste mondiale. Nous sommes en train de vivre un moment assez particulier par rapport à ce vote qui a été pris en 2015, et puis les réactions de certaines unions, fédérations dans le monde. Donc, il y a eu une année, il y a eu ce document sur l'unité de l'Église pour la mission. Et là, un deuxième document a été présenté. C'est le document, j'ai oublié le nom, mais c'est la phase 2 de ce processus. Donc, j'ai vu que ça a généré beaucoup de discussions. Comment était l'ambiance là-bas ? Et ce résultat qui a été celui de laisser encore une année pour réfléchir, pour travailler sur ce document, comment tu as vécu ça ? Comment les autres délégués des autres pays ont réagi ? Est-ce qu'il y a une différence entre l'Europe, l'Australie, les États-Unis et les autres régions du monde ? Comment tu as vécu ça ? Oui, ça, c'était très intéressant. On a senti... On a senti un peu l'attention qui était là parce qu'il y a des perspectives différentes concernant ça. Une chose qui a fait du souci, c'est le processus. Le processus. Oui, parce qu'on n'a pas su qu'est-ce qu'on va discuter en avant. On a reçu un document de 14 pages seulement au moment qu'on a... Vous étiez là quoi ? Qu'on était là pour discuter ça. Ça veut dire qu'on n'a pas eu le temps pour réfléchir un peu, qu'est-ce que ça veut dire. Et pour aussi discuter avec... Les et les autres. Oui, discuter aussi avec, par exemple, avec les membres de l'Union. Parce que moi, je suis là aussi comme représentant de l'Union. Ça veut dire... Normalement, je vous... Tu es le porte-parole de ton... Oui, oui, c'est ça parce que... Mais on n'a pas eu de la chance de faire ça. Et ça, c'était déjà une chose qui était difficile. Et après, avec les documents, je pense qu'on doit bien réfléchir comme église mondiale. Quel est le chemin qu'on veut aller ? Parce que maintenant, je pense... Ça me fait du souci, mais aussi des autres. On va le chemin de force. Je pense que c'est ça que nous avons besoin. C'est une communication pastorale. Aussi avec les Unions qui ont des difficultés. Avec la question de... Consécration des femmes. Consécration des femmes. Parce que ce n'est pas l'esprit de rébellion, mais c'est l'esprit de mission dans ces régions. Par exemple, le président de la Suède, il a dit, pour eux, c'est une question de mission. Parce qu'avec la société, où ils sont maintenant, ça, ce n'est pas une question qui est seulement... Pour la société, c'est très important de voir comment l'Église se positionne par rapport à ce sujet. Et c'est pourquoi je pensais, on a su ça, on a vu ça, on a eu aussi un très positif rapport par Tom Lemmon. Oui, le responsable du comité. Et je suis très heureux que la majorité des délégués, ils ont passé ce document back. Oui, donc ils ont renvoyé ce document dans la commission pour qu'ils soient retravaillés pendant cette année. Oui, et puis si ma mémoire est bonne, John Lemmon, il n'est plus responsable de ce comité. Non, ça c'est aussi quelque chose qui nous donne un peu des soucis jusqu'après cet annuel council. Tom Lemmon, il est maintenant... Il a démissionné de ce comité. Oui. Ok, très bien. Bon, merci pour ces nouvelles toutes fraîches. Et puis maintenant, nous avons discuté, même ce matin, entre les responsables de la fédération Cisro-Monde et toi de la DSP, de faire en sorte que les deux fédérations puissent travailler en commun sur plusieurs petits projets, pour que petit à petit, ils puissent avoir une plus grande emphase entre les deux fédérations. Donc je pense que c'est aussi ton souhait. Oui, c'est ça, oui. Parce que j'ai déjà pensé ça comme jeune pasteur à la DSP, que j'ai seulement... On n'a pas eu des rencontres avec les pasteurs de la Suisse romande ou du dessein. Je pensais, c'est pas bien si le Rösti Graben est plus grand dans l'église que dans la société. Tout à fait. Et j'aimais bien avoir des projets ensemble ou d'avoir des rencontres de temps en temps, avec les pasteurs par exemple, pour se connaître, pour étudier, échanger, vécu expagnol, projet. Entendre qu'est-ce qui se passe chez vous, parce qu'on est dans le même pays. Il y a des langues différentes et c'est un défi, oui. Mais je pense, je pense... C'est une bonne chose. C'est une bonne chose et on a beaucoup de choses ensemble et on doit cultiver ça aussi. Ça veut dire, j'aime bien l'idée de travailler plus ensemble. Super, super. On est content de pouvoir travailler avec toi. Je vois que tu es dynamique. Tu étais responsable de la jeunesse à plusieurs moments dans ton ministère et on voit que cette dynamique va se retrouver dans ton travail en tant que président. C'est tout le bonheur qu'on te souhaite que tu puisses vivre une mandature bénie et que Dieu puisse, au travers de toi, faire en sorte que la région de la Suisse allemandique soit bénie par l'église adventiste. Merci beaucoup. Et je voudrais parler quelques phrases en allemand, comme tu parles en français. Donc, merci beaucoup de ton effort de parler en français. Et c'est super sympa de t'avoir reçu. Voilà, nous remercions tous ceux qui nous ont suivis. Soyez attentifs sur notre canal parce que nous aurons d'autres interviews qui seront prochainement publiées. Et encore une fois, merci à Stéphane. Tu sais, Stéphane, c'est le nom de mon fils aussi. Donc, ça sera très simple. Très bien, merci d'être venu et d'avoir passé ce moment avec nous dans les studios. Merci. Merci. Merci bien.